Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Star Citizen, traduit et résumé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux personnages du jeu, d'abord sous l'angle de l'outil de création d'Avatar qui va subir quelques évolutions, puis sous l'angle de l'intelligence artificielle qui devrait venir nous apporter un peu de vie dans le verse au cours des prochaines mises à jour. L'outil de personnalisation du visage de votre avatar est déjà très fonctionnel. Il vous permet de mixer des attributs à partir de modèles pour trouver l'apparence unique qui vous convient. CIG souhaite cependant augmenter le nombre de modèles disponibles pour vous offrir toujours plus de possibilités. Les textures de peau sont en train d'être mises à jour pour apporter plus de réalisme et de détails. Un soin tout particulier a été apporté aux yeux qui vont notamment bénéficier d'un nouveau shader, offrant des reflets plus naturels. L'intégration du globe oculaire au reste du modèle de la tête devrait aussi être moins apparente. Dans les options de personnalisation, il va par ailleurs devenir possible de choisir vos cils et vos sourcils. Tous ces changements prendront place en 3.17. Dans les releases ultérieures, les développeurs souhaitent apporter de nouveaux styles de coiffure, ainsi que l'option d'ajouter des cicatrices, des tâches de rousseur ou des grains de beauté. Le maquillage pourrait aussi faire son apparition, de quoi donner à votre avatar une apparence réellement unique malgré les millions de joueurs du Verse. A terme, les IA devraient être encore plus nombreuses que les joueurs. CIG souhaite qu'elles puissent se déplacer à la surface des planètes et des lunes. Pour le moment, elles sont plutôt statiques et restent près de leur point de spawn. Pour changer cela, les développeurs doivent commencer par implémenter une technologie critique qui s'appelle Planetary Navigation Mesh. Pour le moment, elle est à un stade de développement très préliminaire. Elle doit intégrer les reliefs des surfaces planétaires pour signaler aux IA où elles peuvent se déplacer. Cela passe par un outil de scan qui détermine des tuiles à partir du système physique du jeu. Ce système est gourmand, il sera donc dynamique. L'idée est de centrer l'action sur les joueurs. Le Navigation Mesh sera donc calculé en priorité là où des joueurs se trouvent. Cela permettra par exemple à des IA de vous suivre si vous les avez recrutés ou si elles vous cherchent. La vision à long terme est d'avoir énormément d'IA, y compris des animaux qui peuplent les différentes stations et les surfaces de planètes. Ils pourront vaquer à leurs occupations et participer à la vie et à l'économie du verse. Il y a encore pas mal de travail pour y parvenir, mais on devra en voir les premières briques autour de la 318 ou la 319. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce court épisode d'Inside Star Citizen. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos questions et remarques dans l'espace commentaires. Vous pouvez venir me voir jouer sur Twitch quelques soirs par semaine, si vous souhaitez vous faire une idée de son gameplay. Le lien est dans la description. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel ISC, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.